Notre invité du jour de matin 1ère est le chanteur de toute une génération, Jean-Michel Rotin. T'as raison, t'as qu'à gérer le micro, bonjour ! Ravie de te retrouver, ravi de te voir, celui qui apparaît, disparaît, sait toujours réapparaître, est avec nous sur François, il y a l'ingéson qui doit se mordre les doigts, il doit se dire mais qu'est-ce qu'il fait avec mon micro ? Désolé, désolé. Ça te fait quoi finalement de reprendre des interviews ? Non, c'est vrai que c'est pas le truc préféré que j'aime, en plus le matin, pour moi à 11h c'est le matin, c'est comme 7h. C'est 6h, 7h là, oui, cela dit, même à midi ou à 15h t'as jamais tellement été très média quoi. Ouais, pas vraiment, le truc c'est qu'on peut pas tout dire sur les médias. Pourquoi ? Bah parce que en fait ça implique plein de choses, il y a des enfants, il y a des gens qui sont peut-être pas d'accord. Moi j'évite en fait d'avoir vis-à-vis… Tu préfère ne rien dire que… Je fais comme tout le monde quoi, pendant que tout s'écroule, on regarde et voilà, qu'on trouve ça normal. Moi je suis un peu révolté très souvent, pas seulement au niveau de ce qui se passe au niveau de la musique, mais en général quoi. Et t'aurais bien voulu pousser des coups de gueule, en tout cas dire ce que tu penses plus souvent. Ouais mais le truc c'est que dès que tu commences à penser à un truc, c'est que tu es passionné quoi. Mais ça t'a joué des tours ça durant ta carrière ? Il a fallu que tu en dises une fois un peu trop et ça y est, ça t'a mouché et t'as laissé tomber ? Ouais en général en fait, il y a un moment où j'ai donné mon avis, j'ai été convoqué à la région… Ouais c'est vrai en plus ça. C'est vrai ? Par le président de la région, carrément ? Ou la présidente à l'époque ? Non, à l'époque c'était Mado qui était là. Ah non c'est pas vrai ! On t'a convoqué et alors on t'a tapé sur les doigts ? On m'a demandé ce que je voulais. Excellent ! C'était à la région Guadeloupe. On peut savoir ce que t'avais dit ? Qu'il y avait tant de déblues au pouvoir ? Tu t'en souviens ? Ouais j'avais dit qu'ils m'ont demandé de donner mon avis sur la politique et j'ai dit depuis tout petit en fait, depuis que je suis né, je vois la guerre, je vois des politiciens qui sont là pour régler les trucs mais les trucs ne sont toujours pas réglés. Donc j'ai dit si vraiment la politique ça servait à quelque chose, on l'aurait su. Moi je pense que c'est fait personnellement, je doute que ces gens-là sont là pour foutre la merde. Et le permado t'a convoqué ? Ouais ouais je pense que… La seule chose que tu regrettes là-dedans, c'est d'y être allé en fait. À cette convocation. Non je regrette pas parce que ça m'a permis de… De t'expliquer ? Voilà, d'être en contact direct avec le haut de la pyramide qu'en fait, une partie quoi, et qui te font comprendre que voilà, c'est comme les formats en fait, en musique. Bah je comprends pas, tu vois, donc si on essaie de… De te mettre dans des cases, dans des catégories, dans des rythmes, et ça, ça a jamais été ton truc quoi. Bah moi je trouve ça pas normal, c'est comme bientôt un arbre devra payer pour pouvoir porter des fruits. Oui, c'est presque ça en fait, c'est comme tu reçois une inspiration, mais elle est pas bonne, parce qu'elle est pas au format de ce qui se fait. Ouais ouais. Donc bientôt l'eau aussi devra payer pour couler dans la rivière, et s'il paie pas, bah on l'inimite, on fait ça… Tu vas à la flotte, tu vas à la mer. C'est la raison pour laquelle t'as toujours été justement en marge de tout le monde, du système, médiatique hein, j'entends, en tant qu'artiste. Pour autant, après, je sais pas comment tu mènes ta vie, mais c'est un peu pour ça. C'est aussi pour cette raison que t'es parti t'installer à Londres, depuis une dizaine d'années maintenant ? En fait, y'a un truc, c'est que dès que tu comprends pas comment ça tourne, j'en avais marre de critiquer, j'en avais marre de pousser des gueulantes, je me suis dit, mais Jean-Michel, le plus gêné, il se casse quoi. Apparemment, tout le monde… Personne t'a retenu ! Personne m'a retenu, et tout le monde trouve ça génial en fait, tu vois. Donc moi, au bout d'un moment, il faut que je continue à être créatif, je continue à construire, et puis continue à être gai dans mon cœur, tout ça quoi. Donc voilà, je suis parti, je mène une autre vie. Est-ce que t'étais parti pour y trouver aussi quelque chose ? Artistiquement, personnellement, à Londres, à Angleterre, autre chose ? Non, en général, je cherche rien. Je veux juste me retrouver avec moi-même, être en paix. Et qu'est-ce que t'y as trouvé, alors ? Moi ? Ouais ? Ouais, je me suis retrouvé, et il y avait des choses que j'avais oubliées, en fait, sur moi. Des choses que j'aimais, par exemple, voilà, le dessin, retourner au dessin. Et puis faire aussi le même parcours que ceux qui achètent ma musique. Aller au travail, réveiller le matin, retourner, et puis comprendre en fait, ceux qui achètent ma musique, en fait, comprendre en fait ce qu'ils vivent quoi, et voilà, ça m'a ramené sur la bonne plateforme. C'est parti ! 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 节nez, multiculturel. Maintenant, tu peux rencontrer tout le monde, tu peux avoir accès à... Ouais à plein de... Comment dire, à plein de circuits quoi, en fait. En fait ça marche en circuit, ils sont tous connectés. il suffit que tu rencontres une personne et ça va très vite c'est une île c'est plus petit ça me fait penser un peu donc tu connais une personne, tu connais deux personnes tu connais trois personnes cette aventure avec notamment Omar intéressante avec des suites à venir, possibles, potentielles oui en fait on n'a pas seulement fait un morceau, on en a fait plusieurs donc chaque fois qu'on a un peu le temps, il sort de ses tournées on se rappelle on reste créatif, on ne cherche pas forcément à sortir quelque chose il m'amène quelque chose, je lui amène quelque chose aussi c'est vraiment fun il n'habite pas loin de la maison en plus ce concept, le nouveau celui que tu viens nous présenter Blackstamp est également dans cet état d'esprit de réunion d'artistes et de promo individuel c'est un peu ça il y a un album avec plusieurs artistes invités dont toi et puis il y a deux EP qui sortent également, parallèlement c'est une nouvelle façon de voir les choses de produire en tout cas ? Ben oui, de se réapproprier notre métier parce qu'en fait c'est un métier aussi qui a été éclaté en plusieurs plusieurs parties et donc nous ce qu'on a le plus l'habitude de faire c'est être créatif et toutes ces années en fait l'ont prouvé déjà avec musicalement culturellement lorsqu'on remonte avec des groupes comme la Perfecta les Vikings en passant par Compag j'en parlais hier et puis Zouk et puis Nouvelle Génération et ainsi de suite ce qu'on entraîne donc tout ce petit monde là est resté créatif jusqu'à ce qu'à un moment donné on a demandé d'être au format et donc sans s'en rendre compte on s'est retrouvé avec des instrumentistes qui relevaient des partitions pour jouer avec tel chanteur tel chanteur tel chanteur donc au bout d'un moment on est des amis mais on ne devient plus collègues parce qu'on n'a plus le temps de travailler ensemble et donc c'est un sujet qui est en discussion depuis un bon moment entre musiciens et c'est juste de trouver le temps et donc tout le monde est un peu d'accord et donc Sydney qui est représentant de Black Stamp est le premier qui fait ce projet pour pouvoir nous rassembler c'est pas évident D'accord Black Stamp avec justement Jean-Michel Rotin et Mike Clinton et un des gros coups de coeur personnel c'est ce Peace Joy et un des gros coups de coeur c'est ce qui est pour pouvoir nous rassembler c'est ce qui est pour pouvoir nous rassembler c'est ce qui est pour pouvoir nous rassembler et s'en bougez Baby Kasswe How do you feel How do you feel Ouf j'attends mon cœur panique et tout ça m'a fait c'est ce qui est 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 Jean-Michel Rotin qui est notre invité en direct dans Matin Première Peace Joy extrait de ce WP Black Stamp il y a une ambiance très funky très commodore et il y a la patte il y a le style il y a le truc de Jean-Michel Rotin comment il se définit aujourd'hui le JMR d'aujourd'hui comment comment musicalement il se je sais que tu as toujours été justement à côté dans ces dans ces mouvances particulières de la musique justement hors case et ça continue de se produire aujourd'hui encore ouais j'aime pas être enchaîné en fait voilà j'ai horreur de ça j'ai jamais aimé les lois en fait j'ai jamais aimé ça donc peut-être par rapport à mon éducation qu'on me dit d'aller à droite je vais toujours à gauche ouais d'accord et musicalement alors là c'est parce que c'est la passion qui l'emporte c'est pas non il n'y a pas de passion on ne dicte rien il y a c'est l'envie d'être comme ça dans ce style musical d'aujourd'hui non c'est pas l'envie je suis comme ça ouais voilà enfin comme je disais hier en fait déjà pour continuer à être créatif faut désobéir c'est pas être créatif faire non non c'est dans le processus dans la continuité dans ce qu'on est on cherche au-delà des lois et des limitations voilà on va au-dessus des cieux même au bout d'un moment on essaie de se mettre en danger oui c'est ça j'avais posé la question faut être en danger faut se mettre en danger faut avoir faim à la limite aussi c'est ce qui te rappelle que t'as envie ouais enfin pour moi c'est faire des erreurs me relever faire des erreurs me relever faire des erreurs me relever et ensuite et bien crever c'est une expérience pour moi avant cela avant cela avant de crever justement il y a le grand projet de Jean-Michel Rotin parce que là il y a des il y a des associations des affinités qui se font avec les uns et les autres et l'envie de faire son produit sa production également il y a quelque chose sur lequel tu travailles oui en fait en attendant l'album mon album parce qu'en fait pour l'instant je suis plutôt dans un esprit de partage en fait et donc comme t'as dit les rencontres avec Omar et d'autres musiciens comme S-Rise pour l'instant qu'on découvre enfin un peu sur les plateformes c'est des jeunes qui en veulent qui sont sur Londres et qui sont de la Caraïbe aussi donc on a envie de développer tout ça aussi bon moi je me rapproche plus maintenant d'un projet comme je disais dans le sens contraire moi quand j'ai commencé ce métier là j'ai découvert des ingénieurs qui expliquaient à nos créateurs en fait le son de notre musique en fait par exemple c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse il y a un côté technique qui est avant même la partie artistique avant et après qui est là que tu peux pas bouger si t'as envie de chier dans ton morceau au bon milieu à deuxième minute tu peux pas tu peux pas parce que ça se fait pas parce que ça pue non mais des fois justement on peut pas effacer ce qui pue de la terre si ça pue c'est que bon voilà ça passe à une autre étape mais ce côté militaire des choses là le charlet doit sonner comme ça ainsi de suite et je pense qu'au bout d'un moment sans s'en rendre compte on se retrouve comme des chevaux des chevaux à écouter la musique avec des oeillères et je me dis mais pourquoi un charlet doit sonner comme ça pourquoi il peut pas sonner d'une autre façon pourquoi la grosse crée doit sonner comme ça pourquoi ma voix pourquoi mais pourquoi donc moi je fais le contraire donc c'est un peu dans ce monde là que je vais rentrer plus précisément par exemple je fais un morceau et ma femme fait la vaisselle derrière du début jusqu'à la fin tu entends la vaisselle et c'est artistique c'est ça très beau c'est ta façon ce projet perso alors donc ça va aboutir quand à peu près ? moi je pense que ça enfin là d'abord il faudra que je présente le site j'ai déjà commencé à expliquer parce qu'en fait il faut il y a un concept derrière il faut expliquer il y a une explication comment on cite les partitions de les all-off de tous mes morceaux comme ça ils pourront jouer et lorsqu'on aura des manifestations ils vont s'inscrire ils vont venir jouer avec moi mes concerts ainsi de suite ils vont être payés comme un musicien normal et ils pourront avoir cette expérience à propos de concert il y en a un qui est prévu le 21 juin fête de la musique ça t'y tient t'as envie de revenir et d'offrir un peu partager en tout cas aussi quelque chose j'imagine à Paris ? ben oui en fait je profite de la fête de la musique puisque c'est un moment tellement convivial où on se retrouve tous musiciens et non musiciens donc je pense que c'est le parfait moment pour pouvoir s'ouvrir et présenter un projet qui rassemble d'accord ça ce sera à Paris on aura l'occasion d'en reparler voilà on n'a pas encore le lieu on est à la recherche mais c'est un truc qui va se faire même dans des toilettes on fera on fera de toute façon allez dernier extrait de ce WP Black Stamp de Jean-Michel Rotin rapide extrait après c'est à découvrir pour vous pour chez vous et puis bien sûr sur notre antenne voici Be Cool Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jean-Michel Rotin notre invité du jour de matin premier avec les deux extraits de ce Black Stamp une vie londonienne riche de rencontres et de productivité artistique à venir c'est un album qui est prévu pour quand Jean-Michel ? Oui entre avril et mai parce qu'en fait Ah mais c'est éminent alors ? Oui c'est éminent en fait ce sera bon je peux pas en dire plus le projet ce sera Jamix Experience bon le nom est un peu spécial c'est un nom qui pique c'est fait exprès et donc ouais ouais je pense que j'ai pas encore de date précise nous sommes pour l'instant sur le Black Stamp on va au maximum sur Black Stamp parce qu'en fait Jamix c'est la continuité de ce que Black Stamp a commencé et donc et ce sera à découvrir et il y aura des infos sur le site de Jean-Michel Rotin qui était notre invité du jour et que je remercie merci gars Tiens Befort bon courage pour la suite un content rêve moi aussi un petit bras un petit biter ouais mais bon une petite épaule ça c'est mango c'était Jean-Michel Rotin notre invité du jour ciao bye bye